Applaudissements Madame l'infirmière, c'est moi qui vous ai appelé, oui. Il faudrait que j'écrive à ma femme. Hein ? Ah ben oui, je vais encore avoir du mal. Bon, ça vous ennuierait pas d'écrire à ma place ? Je vais vous dicter. Merci. Ma chérie. Eux. Ben oui, je suis pas moderne. C'est de l'hôpital que je t'écris pour te dire que tout va très bien pour moi. Bien sûr, je ne serai pas auprès de toi pour le 15 août, mais je pense que d'ici Noël, je serai remis de mes nombreuses fractures. Point. Quand je suis sorti du coma, j'ai appris avec surprise que tu n'étais jamais venu me voir. Et que tu n'avais même pas demandé de mes nouvelles. Es-tu distraite ? Je suis sûr que tu avais déjà oublié ce qui m'était arrivé. Point. Par contre, quand l'interne t'a téléphoné et que tu lui as répondu « Il peut toujours crever, c'est minable », là, je crois que tu exagères. Tu n'avais pas le droit de parler comme ça, surtout devant un étranger. Je sais bien que nous nous étions chamaillés la veille, que j'avais eu le tort d'élever la voix. Enfin, pas tellement. Mais quand même, c'est pas beau de bouder. Point. L'assureur m'a écrit pour me dire que j'étais responsable de l'accident, vu que je n'étais pas en état de conduire à cause des coups de marteau que tu m'avais donnés sur la tête. « Tu parles comme si je n'en avais pas l'habitude. Il est vrai que lui ne connaît pas ton caractère emporté. » Point. Euh... De suspension. Le commissaire affirme que c'est toi qui as saboté la direction de ma voiture. Les voisins t'ont vu en train de scier mon volant. Alors là, je m'insurge. Tu sais, comme je tiens à mes affaires, tu n'avais pas le droit de toucher à ma voiture. C'est une grande indélicatesse. Si tu continues comme ça, je finirai par croire que tu ne m'aimes plus. Voilà. C'est tout. Et même pas de formule de politesse. Qu'est-ce qu'il va être vexé ? Merci. 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 Merci.